Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler un petit peu du froid parce que moi clairement ça fait bien 3 semaines, 4 semaines que je suis rentrée dans l'hiver j'ai de la neige fréquemment, bah là vous pouvez le voir il en reste un petit peu aujourd'hui j'ai du redou donc du coup elle fond mais là ça faisait une bonne semaine que j'avais bien 10 cm de neige et qu'il faisait super froid donc voilà en ce moment je navigue quand même entre moins 7 et 2 degrés donc clairement bah voilà ça pique, on est dans l'hiver, le sol est gelé ça y est tout le temps mes cuve à eau gèlent tout le temps donc bah la cuve, la première cuve à eau que j'avais elle fatalement elle gèle en entière donc voilà c'est plus possible de prendre de l'eau qu'il y a dedans et l'autre dans ma cuve non gelie, bon là j'ai juste les premiers centimètres qui gèlent mais bon le reste j'ai accès à l'eau le souci c'est qu'il fait tellement froid même j'ai protégé mes vannes et bien elle gèle quand même et donc du coup des fois je me retrouve plusieurs jours sans avoir accès à de l'eau alors la première fois je me suis fait un petit peu surprendre mais maintenant je me mets un petit peu des bacs d'eau dans la hurte et dans la caravane parce que c'est les endroits qui ne gèlent pas puisqu'il y a le mode de chauffage à l'intérieur et comme ça si jamais j'ai plus accès à l'eau j'ai au moins un petit peu quelques litres de réserve pour pouvoir tenir une semaine juste au moins pour boire et faire la cuisine c'est clair qu'avec ça après je peux complètement oublier faire la vaisselle, se laver et tout ça mais bon au moins j'aurai le minimum parce que clairement c'est vrai que je pourrais retourner à la source mais j'essaye d'anticiper de mettre des choses en place pour tout faire pour ne pas y aller parce que je suis clairement pas motivée là il fait froid, moi l'hiver dès que ça passe ou en dessous des 2 degrés moi je suis une hibernatrice quoi ah ouais moi ça me donne pas envie d'aller dehors j'ai rien envie de faire, j'ai vraiment du mal à me motiver pour plein de trucs donc j'essaye de faire en sorte de pas avoir à me motiver pour aller faire des machins donc voilà clairement ça caille, vous l'aurez compris dans ma cuisine en plus j'ai pas de mode de chauffage alors du coup quand je rentre dedans et que je touche n'importe quoi tout est gelé donc ça gèle encore plus les mains j'ai un petit poil à pétrole que je mets quand même quand je veux prendre ma douche parce que clairement je vais pas me doucher à moins 4 ou même à 2 degrés ça il en est hors de question, je suis trop frileuse alors du coup là je fais chauffer et puis du coup ça fait de la condensation de partout j'ai tout que la vaisselle, les verres, les dégoulines de flottes bref voilà c'est le côté là je rentre vraiment dans la phase un peu rude, un peu pas joyeuse du truc dès qu'on sort dehors, bah comme c'est dans les négatifs il y a aussi un petit peu de vent alors du coup bah on a le nez qui gèle, les bouts des doigts qui gèlent, les pieds qui gèlent même si je m'habille bien, je mets les chaussettes de ski et tout le bordel et bien voilà c'est des choses qu'il faut savoir c'est vraiment, c'est vrai que c'est pas facile quand même de vivre dans ces conditions bah fatalement je ne fais pas grand chose dehors je potasse plus en fait mes futurs buts de culture je me fais mes plans, où est-ce que je vais les installer, quelle variété je vais prendre pareil pour ma forêt comestible donc voilà au moins j'avance à ce niveau là et puis voilà je me mets un peu en mode hibernation je bouge plus trop voilà que le minima du minima donc voilà la vie est un peu plus rude mais ça n'enlève pas quand même son charme de vivre en pleine nature parce que c'est fantastique quoi le décor enneigé c'est magnifique on a l'impression que c'est un tableau en noir et blanc quand je prends une photo, quand c'est tout enneigé on a l'impression que c'est une photo en noir et blanc c'est trop beau j'ai été confrontée pour la première fois de ma vie au blizzard mais ça c'est un truc de malade ce machin ça c'est des dunes de neige on dirait en fait c'est comme des dunes de sable mais c'est de la neige quoi c'est trop fort quoi c'est magnifique franchement la nature c'est trop beau même quand il y a les éléments qui se déchaînent ça reste magnifique donc voilà je kiffe quand même le moral est quand même super bon et voilà quoi je pense avoir fait le tour un petit peu de ce que je voulais partager avec vous sur l'arrivée du froid je vous remercie de m'avoir écouté je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo je vous remercie de m'avoir écouté